Alors d'abord, laissons-les deviner. Donc je dirais que c'est la meilleure option pour l'instant parce que nous, pendant ces deux dernières semaines, depuis l'attaque contre le consulat, soi-disant consulat à Damas, on se demandait quelle serait la réponse iranienne. Est-ce que ça serait à partir du territoire iranien, par l'intermédiaire de proxy, tout le reste ? Eh bien voilà, ça nous a pris deux semaines pour comprendre que finalement, les Iraniens ont décidé d'attaquer à partir de leur propre territoire. Donc laissons, je dirais, le flou pour que les Iraniens aussi se posent la même question. Comment est-ce qu'on va répondre ? Parce que réponse, il y aura, certainement. Ça veut dire qu'il faut attendre un petit peu ? Ça dépendra de l'occasion et de l'endroit et certainement du choix de l'objectif qui sera déterminé. Est-ce que ce sera, par exemple, l'occasion pour Israël de profiter de ce retournement, de ce renversement des alliances où maintenant on se retrouve, nous, du bon côté et les Iraniens du mauvais côté, pour commencer des attaques contre les installations nucléaires iraniennes, par exemple ? C'est maintenant ou jamais d'un côté. Est-ce qu'on pourrait attaquer le ventre creux, le ventre mou de l'Iran sur le golfe Persique, toutes les installations pétrolières, toutes les installations qui sont sur place ? Ça aussi, c'est une possibilité. Est-ce qu'on pourrait attaquer à partir de l'Azerbaïdjan ? Donc le voisin direct avec des relations très spéciales avec Israël, ça serait aussi une possibilité. Donc tout cela, je dirais, c'est une banque de données qui est à disposition d'Israël et des preneurs de décisions. Il faut dans ce milieu, dans ce voisinage, si jamais vous ne répondez pas, si vous ne répondez pas, on vous prendra pour un faible. Et ça se répétera, ça se répétera tout le temps, tout le temps. Et donc il faut tout simplement mettre fin à cela en tout simplement rétablissant, je dirais, la dissuasion entre nous et l'Iran. Alors, il y a les alliés d'Israël, enfin Israël a pu compter sur ses alliés cette nuit. En revanche, est-ce qu'Israël pourra aussi compter sur eux en cas de riposte ? Alors, écoutez, le don, le célèbre don de Biden se retournait hier soir après le succès, je dirais, le succès de l'intervention israélienne face à l'interception de tous ces missiles-là. Donc Biden dit, très chers amis, donc ce n'est plus maintenant dirigé vers les Iraniens, n'osez pas. C'est dire aussi aux Israéliens, écoutez, nous sommes avec vous pour la défense, mais nous ne sommes pas avec vous dans l'offensive. Nous ne voulons pas. Nous avons 30 000 soldats. Les Américains ont 30 000 soldats au Moyen-Orient. Nous ne voulons pas que ces soldats-là deviennent la cible d'attaque, ou bien des milices pro-iraniennes, ou bien de l'Iran lui-même. Nous ne voulons pas une guerre régionale qui pourrait, naturellement, je dirais, changer toutes les données concernant l'économie mondiale, concernant le prix du pétrole, les prix de l'énergie. Il y a des tas de questions qui pourraient être soulevées. Surtout, je vais nous entraîner dans un conflit qui pourrait dégénérer en conflit, deux conflits régionaux, en conflit mondial. Donc, pour l'instant, les États-Unis nous font très clairement signe qu'ils ne participeront pas à une attaque conjointe avec Israël sur des objectifs iraniens. Et selon vous, on se dirige vers quoi ? Vers un embrasement dans la région, où on va se contenter d'un petit jeu de ping-pong entre Israël et l'Iran, et ça va s'arrêter là ? Alors, pour l'Iran, il faut se rappeler, l'Iran, ce n'est pas Hamas, ce n'est même pas Hezbollah. L'Iran, c'est un pays de 85 millions avec une industrie énorme, je dirais, une industrie militaire énorme. C'est un pays qui vend des centaines et des centaines de drones aux Russes, qui a établi une usine pour la fabrication de drones en Russie, pour la fabrication de missiles de croisière. C'est un pays qui produit des missiles balistiques. Donc, il en a tiré hier 110, il en a certainement des centaines. Donc, on ne veut pas, je dirais, se frotter à quelqu'un ou on va se piquer tout le temps. Et surtout, je dirais, on s'appelle du fait que la guerre entre l'Iran et l'Irak a duré plus de 10 ans. Ce n'est pas une période qu'Israël peut accepter. Donc, il faut, comme je l'ai dit, agir intelligemment et faire comprendre aux Iraniens qu'il y a une limite à leur, je dirais, intimidation. Et cela, c'est accepté. C'est le jeu qui sera accepté. Les Iraniens ont tout simplement accepté ce jeu-là de la part d'Israël pendant des années. Et hier, c'était un débordement de la part des Iraniens. On va retourner au même jeu. – Est-ce que vous pensez que l'Iran, pour l'Iran, c'est une victoire, ce qui s'est passé cette nuit ? Parce que finalement, ça a un peu fait flop dans le sens où les Israéliens étaient prévenus. On s'attendait ce matin à d'énormes dégâts. Fort heureusement, il n'y en a pas ou très très peu. 99% des missiles ont été interceptés. Comment ils prennent cette attaque ? – D'un côté, l'Iran a prouvé qu'ils étaient capables de tirer ou de viser Israël à partir du territoire iranien. Une première, comme vous l'avez si bien dit, c'est une première sans précédent dans l'histoire moderne de l'État d'Israël. De notre côté, c'est la première fois qu'il y a une interception de 110 missiles balistiques. Ça ne s'est jamais passé dans aucun pays. C'est le fait de savoir que 99% de tous ces missiles-là combinés soient tombés en dehors du territoire israélien, que la base de Nevatim était atteinte de deux ou trois missiles balistiques. Je dirais que c'est un grand succès. Et pour eux, ils doivent comprendre qu'Israël a la technologie capable de parer à toutes leurs attaques. Ça aussi, c'est bien vu par quelqu'un de fervent lecteur des médias israéliens, Hassan Nasrallah, qui regarde ce qui se passe et qui juge de la situation et qui comprend que face à Israël, ces missiles à lui seront tout simplement incapables de créer quoi que ce soit en territoire israélien, si jamais Israël se mettait aussi à le combattre. Donc, de ce point de vue-là, je rappelle le premier point. Les objectifs pour Israël sont nombreux. Ça pourrait être des objectifs dans le territoire iranien. Ça pourrait être des objectifs qui ont rapport aux milices pro-iraniennes Hezbollah, Hezbollah Syrie, Hezbollah Irak et même, je dirais, l'Echout.